Vous êtes chez Tartampion ? Salut à tous ! Et voici les règles lues de Time's Up. Le but du jeu Time's Up Family est un jeu familial qui vous propose de réunir petit et grand ou petit et petit. Il se joue en trois manches avec deux équipes ou plus. Le but est de deviner des objets, des animaux et des professions. L'équipe qui totalise le plus de points à l'issue de la partie a gagné. Préparation de la partie. Alors, constitution des équipes, la première chose à faire est de former des équipes de deux joueurs. De préférence, répartissez équitablement adultes et enfants dans les équipes. Si vous êtes quatre joueurs, deux équipes de deux, six joueurs, trois équipes de deux, huit joueurs, quatre équipes de deux, neuf joueurs, trois équipes de trois, dix joueurs, deux équipes de trois et deux équipes de deux, onze joueurs, trois équipes de trois et une de deux, douze joueurs, quatre équipes de trois joueurs. C'est la folie avec Time's Up. Si vous êtes cinq ou sept joueurs, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous constituez plusieurs équipes de différentes tailles, soit vous vous reportez au paragraphe règles spécifiques pour cinq et sept joueurs que vous trouverez à la fin du livret de règles. Utilisez une méthode de votre choix, par exemple tirage au sort, vous constituez les équipes. Placez-vous autour de l'espace de jeu de manière à ce que les équipiers soient face à face. Mise en place du jeu. Prenez 30 cartes et distribuez-les entre les joueurs. Tous n'en auront peut-être pas le même nombre. Ensuite, distribuez deux cartes supplémentaires par joueur. Chaque carte comporte deux couleurs. Choisissez les mots sur fond bleu ou sur fond jaune. Assurez-vous que tout le monde ait bien compris la couleur choisie pour la partie. Toute la partie se jouera avec cette couleur. Chaque joueur regarde en secret ses cartes et retire deux cartes de son choix qui sont remises dans la boîte. Elles ne seront plus utilisées pour cette partie. Regroupez les cartes sélectionnées et mélangez-les. Ce paquet ainsi formé constitue la pioche. Le joueur qui porte le plus grand sombrero commence. Si personne ne porte de sombrero, c'est le joueur le plus âgé. Il sera l'orateur pour ce début de partie. Tout est prêt pour débuter. Déroulement d'une partie. Une partie de Time's Up comporte trois manches. Une manche se déroule en un certain nombre de tours. Chaque équipe joue à son tour. Les autres joueurs sont spectateurs et ne peuvent rien dire. Ils peuvent rire, bien entendu. Le joueur à droite de l'orateur est le responsable sablier. Il retourne sablier en criant « c'est parti ». L'orateur a alors 40 secondes pour faire découvrir le maximum de cartes à son équipe. Durant la première manche, l'orateur parle librement. Durant la deuxième manche, il ne peut dire qu'un seul mot par carte. Et durant la troisième manche, il ne peut pas parler mais il peut utiliser des mimes, fredonner une chanson ou faire des bruitages. Première manche. Lors de la première manche, l'orateur peut parler librement mais il doit néanmoins respecter quelques règles expliquées plus loin. Le ou les coéquipiers, l'orateur peut faire autant de propositions qu'il le souhaite. Dès que le mot est trouvé, l'orateur pose la carte face, visible devant lui, il retourne la suivante et tente de leur faire deviner. L'orateur n'est pas obligé de faire trouver la carte avant de passer à la suivante, il peut passer des cartes. Il pose face cachée à côté de la pioche. Attention, toute carte passée l'est définitivement pour ce tour là. Dès que le temps est écoulé, on crie « times up ». Le tour de cette équipe s'arrête instantanément et plus aucune proposition n'est acceptée. La carte en cours est remise sur le dessus de la pioche. Toutes les cartes devinées, cartes retournées face visible, sont conservées par l'équipe. Elles ne servent plus pour cette manche-ci. Toutes les cartes face cachée, cartes non trouvées, passées ainsi que les fautes sont rassemblées, ajoutées à la pioche qui est mélangée pour l'orateur suivant. On passe à l'équipe suivante. L'orateur devient le responsable du sablier et le joueur à sa gauche devient le nouvel orateur. On continue ainsi jusqu'à ce que la pioche soit épuisée. Durant la première manche, l'orateur ne peut pas prononcer des parties ou des diminutifs, des mots indiqués sur la carte et ce, même dans une autre langue. Par exemple, « vacherie » ou « cow » pour faire deviner « vache ». On ne peut pas énumérer des lettres de l'alphabet. Par exemple, il est interdit de dire « cela commence par un B » ou « cela peut commencer par la deuxième lettre de l'alphabet ». Et l'orateur ne peut pas passer une carte. Si l'orateur commet une faute, on passe la carte mais le tour n'est pas terminé. Lorsque la pioche est épuisée, la manche est finie. Chaque équipe compte le nombre de cartes qu'elle a devinées. Ses points sont notés sur le carnet de résultats. Ensuite, chaque équipe lit à voix haute les mots qu'elle a trouvés. La pioche est reconstituée et mélangée. On utilise exactement les mêmes cartes pour les trois manches. Le premier orateur de la seconde manche est le suivant dans l'ordre du tour. Conseil de jeu, lire calmement le mot, ne pas parler trop vite. Essayez de donner des informations utiles qui mettent les coéquipiers sur la piste du mot. Dans le cas où on ne sait pas ce que veut dire le mot, on peut faire des charades ou des devinettes. Et si on n'arrive pas, eh bien, on passe. Deuxième manche. La deuxième manche est identique à la première exception. Faites des changements suivants. L'orateur ne peut plus dire qu'un seul mot par carte et l'équipe de deux orateurs ne peut donner qu'une seule proposition par carte. Attention, lorsque les deux équipes comportent plus de deux personnes, seule la première proposition compte. Même si une seconde proposition s'avère correcte, la carte n'est pas gagnée. En cas de bonne proposition, l'orateur pose la carte face visible et retourne la carte suivante. En cas d'erreur, l'orateur place la carte face cachée à côté de la pioche et retourne la carte suivante. À la fin du tour, toutes les cartes face cachées, cartes non trouvées, passées ainsi que les fautes sont rassemblées, ajoutées à la pioche qui est mélangée pour l'orateur suivant. Le calcul final est identique à celui de la première manche. L'orateur suivant débute à troisième manche après nouvelle relecture des mots. Durant la deuxième manche, l'orateur ne peut pas prononcer plus d'un mot. Les mots composés sont acceptés. Prononcer des parties ou des diminutifs, des mots indiqués sur la carte et ce, même dans une autre langue. Troisième manche. La troisième manche est identique en tous points à la deuxième manche, excepté que l'orateur n'a plus le droit de parler. Il peut simplement mimer, fredonner une chanson et effectuer des bruitages ou des onomatopées. Par exemple, ouafouaf, méaou, pan ou boum. Nous vous conseillons de vous mettre debout lorsque vous êtes l'orateur. Il est ainsi plus facile de mimer. Condition d'hictoire. À l'issue des trois manches, l'équipe qui totalise le plus de points remporte la partie. N'oubliez pas que l'important, c'est de participer et de s'amuser. Règles spécifiques pour 5 et 7 joueurs. La configuration à 5 et 7 joueurs est légèrement plus complexe et nous vous conseillons de jouer vos premières parties avec les règles de base. À 5 ou 7 joueurs, les règles sont identiques, exception fait qu'il n'y a alors plus d'équipe. Vous jouez tantôt avec votre voisin de droite, tantôt avec votre voisin de gauche. En effet, lorsque vous avez la pioche et que vous êtes orateur, vous faites deviner les cartes à votre voisin de gauche. Les cartes devinées sont ensuite placées entre vous deux. Ce sont des points communs. À la fin du sablier, vous ne faites pas passer la pioche à votre voisin de gauche, après tout il vient de jouer, mais au deuxième joueur à votre gauche. Petite indication, plus tard dans la partie, la pioche va revenir à votre voisin de droite. Il sera votre orateur et vous fera deviner les noms. Vous conserverez à nouveau les cartes réussies entre vous deux. À la fin de chaque manche, chaque joueur ajoute le nombre de cartes à sa droite au nombre de cartes à sa gauche. Cette somme est le nombre de points qu'il a remportés lors de cette manche. Et voilà pour les règles à 5 et 7 joueurs. Petite remarque, pour des parties plus faciles, distribuez 4 cartes en plus au lieu de 2. Chaque joueur en retirera 4. Pour des parties plus complexes, jouez avec 40 voire 50 cartes et interdisez-vous de passer des cartes lors de la première manche. Si vous avez envie encore d'augmenter la difficulté, n'hésitez pas après à découvrir les autres versions de Time's Up. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'oubliez pas, amusez-vous bien.